Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'industrie du spectacle, la politique, est là pour distraire la population pendant que le club sélect qui gouverne, possède la terre et nous inclus, s'amuse, s'enrichit à nos dépens. C'est facile. Et tout le monde est inclus là-dedans. Tous les dirigeants de tous les pays, depuis tous les temps. Ça n'a jamais changé et ça changera jamais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est encore plus flagrant, mais c'est encore plus grossier, c'est encore plus indécent. Ce qui est très indécent là-dedans, c'est qu'on prétend qu'on vous informe alors qu'on possède, on a acheté tous les médias et que ces médias-là sont les trompettes, les klaxons appartenant à ce club d'élite et on vous raconte n'importe quoi là-dedans, surtout de la propagande. Et qu'il n'y a rien dans ça qui est là pour vous informer. Le plus bel exemple, les feux de forêt qui ont eu lieu au Québec et qui ont eu lieu encore au Québec et dans certaines parties du Canada, qui sont allés naturellement changer le ciel de New York, entre autres et de Washington. Des feux qui se sont produits dans le... C'est même rapporté au 19e, 18e siècle, une vingtaine de journées, au moins dans cette période-là où il y a eu le même genre de ciel. Les feux de forêt à 90%, 90% sont dus à la négligence humaine. Un feu sur quatre est dû à de la criminalité et tu as des feux de forêt aussi qui sont de cause naturelle, frappés par des éclairs, des vieux arbres parce qu'on ne nettoie pas les forêts. On ne s'assure pas que les forêts sont en bon état parce qu'on est plus occupé à distraire et à diviser les gens et à s'en mettre plein les poches et à vendre l'idée de l'urgence climatique naturellement. Et la démonisation du pétrole, bien quand tu as des... Comme en Californie, d'ailleurs, même négligence, des millions d'arbres morts séchés qui sont là partout dans la forêt et qui s'accumulent au fil des années. Ce n'est pas étonnant que tu aies des feux de forêt. Il y en a en Grèce, il y en a en Espagne, il y en a dans l'Amazon. L'Amazon devrait être déjà disparue si on fait juste lire les grands sites des journaux, mais l'Amazon est encore là. D'ailleurs, juste pour porter votre attention, la Terre, depuis 30-40 ans, est plus verte de 30 %. On va aller voir ça, OK? Juste pour tout remettre en perspective parce que ce n'est pas les médias qui vont vous remettre ça en perspective. La NASA, pas n'importe qui, nous dit que la Terre est plus verte aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Wow! Et pendant ce temps-là, naturellement, on roule l'histoire de l'urgence climatique avec les feux de forêt actuellement qui ont lieu. On est là en train de dire dans les médias aux gens, là, vous n'êtes pas convaincus encore que c'est le temps qu'on s'occupe de l'urgence climatique et que ça n'a rien à voir. Et moi, je veux savoir qu'est-ce que tu peux faire contre l'urgence climatique si jamais le climat, je ne sais pas si tu as vu l'ensemble de l'œuvre, là, mais le ciel au-dessus de ta tête, c'est vaste, le soleil est très loin, c'est lui qui gère tout. Comment tu vas, quand tu n'es pas capable de mettre un pied devant l'autre, puis mâcher de la gomme en même temps, comment tu vas gérer, changer, altérer le climat? Alors, soudainement, tu es devenu le créateur? Il y a même... et ne bougez pas, je vais aller vous chercher ce lien-là, c'est fascinant, ok? Ne bougez pas. Donc, voici la nouvelle que je voulais vous partager, concernant d'ailleurs les feux de forêt, entre autres. Une écologiste radicale plaide coupable d'incendie criminel dans l'Ouest, c'est rapporté par NBC News. Là, on n'est pas dans la conspiration, hein, c'est un site de nouvelles qui appartient à l'élite. On voit ici la personne en question, Rebecca Janet Rubin, s'est rendue à la frontière Canada-Washington en novembre 2012, après une décennie en tant que fugitive. Une militante écologiste radicale qui a échappé à la capture pendant une décennie appelée des coupables jeudi. Là, on est en octobre 2013, appelée des coupables jeudi de complot et d'incendie criminel pour son rôle au sein d'un groupe d'éco-terrorisme. Extrémiste jugé responsable de l'allumage de 20 incendies qui ont brûlé 40 millions de dollars de biens à travers l'Ouest de 1996 à 2001. Rebecca Janet Rubin, 40 ans, citoyenne canadienne, risque une peine de prison fédérale de 5 à 7 ans, pas beaucoup, hein, alors qu'elle sera condamnée en janvier, lorsqu'elle sera condamnée en janvier, selon un accord de plaidoyer conclu devant le tribunal de district américain de Portland. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Rubin, une ancienne chercheuse en plus, sur la faune, a accepté de fournir des informations sur d'autres membres du groupe éco-terroriste. Avec lequel elle a été liée. C'est ce qu'on appelle la famille, et selon le FBI, c'était une faction encore plus extrême de deux groupes écologistes, pardon, radicaux. Le Front de libération des animaux et le Front de libération de la Terre. Quelle aberration! Mais selon les termes de l'accord, qui est en négociation depuis des mois, elle ne sera pas obligée d'identifier d'autres personnes impliquées dans des crimes commis par la famille. Que les autorités fédérales ont qualifiées de groupe terroriste national le plus recherché aux États-Unis. Wow! Rubin s'est rendu en novembre dernier à la frontière de l'État de Washington, après une décennie en cavale au Canada. Son avocat a déclaré qu'elle avait tenté de se rendre dès 2009, mais qu'il n'avait pas pu trouver d'arrangement acceptable avec les procureurs. Rubin a été inculpé en 2006 avec trois autres membres de la famille dans un incendie en 1998 qui a causé 12 millions de dollars à la station de ski Vail Mountain dans le Colorado. Deux des autres, Chelsa Gerlach et Stanitlas Meyerhoff, ont été respectivement condamnés à 9 et 13 ans de prison en 2007. La troisième, Josephine Overaker est toujours en liberté et fait l'objet d'une récompense de 50 000 $ offerte par le FBI. Vraiment, je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Fascinant. Et je vous laisserai un autre lien aussi qui vient de Benny Johnson, que j'aime beaucoup, et qui, je vous le laisserai parce que, pour des raisons évidentes peut-être, de droits d'auteur, là, il rapporte qu'il y a des images satellites d'un collège de météorologues qui démontrent que le feu au Québec a commencé à démarrer d'un seul coup. Que ce parlement a été intentionnel. Est-ce que c'est lié à des groupes comme ceux-là? Tout est possible. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je vais vous revenir avec une histoire fascinante sur Robert Kennedy Jr. Et il explique comment son père a été tué par la CIA. Et cette vidéo-là est complètement effacée, mais je l'ai trouvée, dans laquelle il explique en détail le meurtre de son père à Mike Tyson, dans son podcast. Mike Tyson, l'ancien champion du monde. Et si tu veux un vrai, un vrai de vrai anti-establishment, un candidat anti-establishment, Robert Kennedy Jr., il a eu raison sur toute la ligne concernant la pandémie, puis il a toujours dit à tous ceux qui essayaient de le contredire, prouvez que je suis dans le tort. Ce n'est pas un anti-vaccin. C'est juste ce qu'il a mis en garde sur l'efficacité de toutes les mesures. Et enfin, il avait raison sur toute la ligne. Je vais revenir là-dessus, puis plein d'autres choses, mais là-dessus, c'est assez spectaculaire. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada